Blanche-Neige et les Sept Nains Il était une fois, dans un lointain pays, une jeune et ravissante princesse baptisée Blanche-Neige, tant sa peau était blanche. A la mort de son père, sa belle-mère, la reine, une femme méchante et jalouse, s'empara du trône et força la jeune fille à mener une vie de servante. Mais Blanche-Neige faisait son travail avec le sourire, tout en rêvant au prince charmant qu'elle épouserait un jour. Chaque jour, la méchante reine consultait son miroir magique pour savoir qui était la plus belle femme du royaume. Et chaque jour, le miroir répondait « Oh reine, tu es la plus belle femme du royaume ! » Mais un matin, le miroir dit « Blanche-Neige est la plus belle femme du royaume ! » Pâle et furieuse, la reine convoqua son garde-chasse. « Demain, tu emmèneras Blanche-Neige dans la forêt, tu la tueras et tu me rapporteras son cœur dans un coffret ! » Dès l'aube, l'homme conduisit donc la princesse au cœur des bois, pour accomplir sa sinistre besogne. Mais tout au long du chemin, Blanche-Neige se montra si joyeuse que le chasseur ne put obéir à la reine. « Pardonnez-moi, princesse ! » lui dit-il en se jetant à ses pieds. « La reine voulait que je vous tue, mais cela m'est impossible. Je lui rapporterai le cœur d'une piche à la place du vôtre. Maintenant, courez, cachez-vous et ne revenez jamais ! » Terrorisée, Blanche-Neige s'enfuit aussi loin qu'elle put. Le lendemain, elle s'éveilla sur l'herbe douce d'une clairière, et découvrit que toute une compagnie de petits animaux avaient décidé de veiller sur elle. « Où m'emmenez-vous ? » leur demanda-t-elle. Les oiseaux lui désignèrent une ravissante chaumière. Elle frappa, mais personne ne répondit. Alors, elle décida d'entrer. « Quel désordre ! Et tout est si petit ! Ce sont sûrement des enfants qui vivent ici. Je vais ranger et nettoyer un peu. Peut-être accepteront-ils de me garder avec eux ? » Or, ce n'étaient pas des enfants qui vivaient en ces lieux. La chaumière appartenait à sept petits hommes. Tous les matins, ils allaient travailler au fond d'une mine, à la recherche d'or et de diamants. Et tous les soirs, ils rentraient à travers la forêt en chantant. Après avoir nettoyé le rez-de-chaussée, Blanche-Neige monta à l'étage et découvrit une chambre meublée de sept petits nids. Le nom de son propriétaire était gravé sur chacun d'eux. Joyeux, timide, grincheux, simplet, achoum, prof et dormeur. Lui Blanche-Neige à voix haute. « Quelles étranges patronymes ! » Et en souriant, elle s'allongea sur trois des petits nids et sombra dans un profond sommeil. Ce soir-là, les sept nains furent stupéfaits de voir qu'on était entrés chez eux. « Qui a nettoyé le plancher ? » « Qui a fait la vaisselle ? » « Qui a lavé ma chemise ? » « Qui a rangé mon bol ? » « Allons voir à l'étage, suggère la prof. » « Oh ! Qui dort dans nos lits ? » Blanche-Neige finit par se réveiller. « Mais vous n'êtes pas des enfants, mais des petits adultes ! » s'étonna-t-elle alors. « C'est exact ! Et vous, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? » demanda prof. Gentiment, Blanche-Neige se présenta et raconta aux sept nains son histoire. « Restez parmi nous, nous vous cacherons, » déclara prof, une fois qu'elle l'ait terminée. « Je serai... Pardon. Nous serons très heureux de vous garder ici, même grincheux. » Malheureusement, au même moment au château, la reine interrogeait son miroir qui répondait « Au-delà des sept collines aux diamants, au-delà des sept sources, dans la demeure des sept nains, vit Blanche-Neige la plus belle de toutes. » Furieuse de voir que son garde-chasse l'avait trahi, la reine élabora un plan pour tuer Blanche-Neige. Elle alla donc consulter son grimoire, afin de fabriquer un filtre qui changerait son apparence. Quelques jours plus tard, une veille femme se présenta devant la chaumière. « Une pomme, ma belle ! » demanda-t-elle à Blanche-Neige. Seuls les animaux reconnurent la reine, mais ils ne purent prévenir la jeune fille. Sans se méfier, celle-ci mordit dans le fruit et s'évanouit aussitôt. « La pomme était empoisonnée. » « Et voilà, ah 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 ! » ricana la reine. « Tu vas dormir pour l'éternité, et moi, je redeviendrai la plus belle de toutes. » Prévenus par les animaux, les nains pourchassèrent l'affreuse sorcière jusqu'à une falaise escarpée, où la foudre vint la frapper. Alors, dans un hurlement, elle disparut au fond de l'abîme. Désespérés et en larmes, les sept nains allongèrent Blanche-Neige qui ne bougeaient plus dans un cercueil en cristal sous les pins centenaires d'une magnifique clairière. Chaque jour, ils vinrent s'y recueillir, espérant voir leur ami s'éveiller. Mais Blanche-Neige dormait toujours. Et puis, un matin, un jeune prince qui avait entendu parler de cette belle jeune fille endormie arriva à cheval dans la clairière et s'approcha du cercueil. Là, il mit un genou à terre, ouvrit le couvercle et posa un baiser sur les lèvres de Blanche-Neige. À la grande joie de tous, elle s'éveilla aussitôt et lui sourit. L'enchantement rompu, Blanche-Neige heureuse retrouva ses amis, épousa le prince et fut heureuse toute sa vie.